Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnaise pour la sixième édition. Nous sommes avec Hugo Le Charpentier, qui nous fait le plaisir d'être là, donc à cette rencontre professionnelle particulière qui a eu lieu aujourd'hui. Vous êtes chef de projet en système d'information géographique auprès de la région Occitanie. Pouvez-vous nous en dire plus, nous éclairer sur ce que sont en fait les systèmes d'information géographique, en fait, en deux mots, si c'est possible ? Bien sûr, bien sûr, tout est possible. Alors, les systèmes d'information géographique, pour résumer vraiment au sens large du terme, c'est un système qui regroupe des informations géographiques, donc qui sont géoréférencées dans l'espace, c'est-à-dire qui ont des coordonnées en X, donc sur les abscisses, et en Y sur les ordonnées. Et donc, on peut les géopositionner. Par exemple, si vous consultez un GPS et que vous avez la ville de Montpellier qui est affichée sur le GPS, la ville de Montpellier, elle va être au bord de la mer dans le sud de la France. Donc, le point de Montpellier est géoréférencé dans le sud de la France. Et en soi, ce point-là, ce ponctuel-là, est géoréférencé et inclus dans un système d'information géographique au sens large. Donc, moi, au niveau de mon périmètre de projet, en tant que chef de projet, je travaille sur des données géographiques en deux dimensions, qui sont géopositionnées en abscisses et en ordonnées, mais également des données sur un périmètre 3D, c'est-à-dire qu'on incorpore le Z, c'est-à-dire la hauteur, pour avoir l'X, l'Y et le Z, de manière à prendre en compte l'information en trois dimensions. Et c'est l'objet d'aujourd'hui, puisque le projet de Javol et donc la maquette numérique de Javol a été matérialisée dans une application fin 2017, et c'est de la donnée 3D. Voilà. Très bien. Déjà, merci de nous avoir donné... J'ai essayé de faire simple. Déjà, merci de nous avoir donné l'ABC de l'X, Y, Z. Donc, appliqué à la commune de Javol, alors, quel était le défi, on va dire ? Les contours peut-être particuliers de cette commune ? Alors, le défi, ça a été... Une petite commune, rappelons-le, en Lozère. Oui, donc c'est une petite commune qui est située sur le département de la Lozère, dans le 48. Donc, c'est une région très... C'est quand même un département reculé, un département rural. Et le but, c'était d'aider, donc, la direction de la culture et du patrimoine à valoriser ce site existant et un parcours de médiation déjà en place par une technologie innovante. Donc, moi, je fais partie de la Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques. L'acronyme, c'est la DSIUN. Et donc, plus particulièrement, dans l'unité SIG. Et donc, la Direction du culture et des patrimoines a sollicité l'expertise de la DSI pour les accompagner dans le but de mettre en place un dispositif innovant et un dispositif qui permette d'apporter vraiment une valeur ajoutée dans la connaissance de Javol et donc de la cité antique de Javol. Pour mieux accompagner les visiteurs aussi ensuite, c'est ça ? Sous une forme plus dynamique ? C'est-à-dire que sur In-Situ, il y a un musée qui est ouvert quelques mois dans l'année avec un médiateur sur place qui peut accompagner les visiteurs et leur expliquer le contexte lié au lieu, au site historique. Et l'enjeu, c'est que le site historique, il y a des champs, il y a un espace, mais il n'y a pas une représentation. C'est des ruines qui sont enterrées maintenant, qui ne sont peu visibles. Et donc le but, c'est d'apporter aux visiteurs la possibilité de se représenter la cité antique comme elle était à l'époque. Et c'est en ça que les nouvelles technologies peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée puisqu'elles permettent aux utilisateurs et donc aux visiteurs, en plus du discours du médiateur, de se représenter la cité antique d'époque. – Alors la région qui a aussi parmi ses compétences les lycées, donc justement ce lien avec les lycéens, est-ce qu'il y a des liens qui sont établis, enfin à ce stade de votre travail, disons sur comment sensibiliser davantage les lycéens sur le patrimoine à travers votre travail ? – Alors ça effectivement, non, c'est trop tôt, oui et non, c'est-à-dire que c'est dans la feuille de route, il y a une feuille de route qu'on a rédigée et qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire que les lycées vont être, d'ailleurs des lycéens vont prochainement être sollicités pour une nouvelle application, donc toujours dédiée à Javol, et donc le but en fait, c'est d'apporter la culture partout et pour tous, c'est-à-dire qu'on aura, grâce à ces technologies innovantes, on aura l'opportunité, bien sûr toujours aller sur les sites in situ, mais aussi de pouvoir avoir une représentation d'un site historique depuis chez soi. Donc ça c'est vraiment le point numéro un. Là où je voudrais juste appuyer un peu plus mon discours, c'est pour revenir à Javol 3D, donc l'application qui est actuellement en exploitation, c'est par rapport à la démarche projet qui a été mise en place pour aboutir à cette application, donc c'est une démarche projet qui a été réalisée en méthode agile, en agilité, donc c'est-à-dire qu'on procède par itération, par processus itératif, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir habituellement un cahier des charges, et donc on va écrire tout ce qu'on veut exactement dans l'application, et donc ensuite on va solliciter un prestataire, et ce prestataire, une fois qu'il va répondre au marché public, va dire voilà ce qu'on a l'habitude de faire, voilà ce qu'on peut vous proposer, pour sortir de cette démarche-là et pour proposer quelque chose d'innovant dans la conception, dans la réalisation de cet applicatif, la méthode agile a toute son utilité. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'une première maquette, une ébauche de maquette, on va solliciter des échantillons utilisateurs, donc on va faire intervenir du jeune public, des adolescents. On va tester en fait. Voilà, on va leur faire tester, on va leur faire noter une grille de lecture. On va faire évoluer. Voilà, et par itération, on en prévoit trois à quatre, on va affiner le besoin au fur et à mesure des retours de ces utilisateurs, et donc du personnel. C'est l'échantillon de testeurs, en fait, c'est son qui ? Le public, c'est qui ? Alors, il y a du jeune public, des écoliers qui ont été sélectionnés, il y a des jeunes adultes, il y a des adultes, et puis il y a des personnes un peu plus âgées. On essaye d'avoir un échantillon représentatif de la population, des visiteurs potentiels sur le site, de manière à avoir quelque chose de pertinent en sortie. Et avez-vous des projets similaires sur la région Occitanie ? Alors, en termes de réalité virtuelle, oui, on a des projets similaires. Là, on avait été sollicités par la Direction de la Culture et du Patrimoine, mais aujourd'hui, à l'intérieur de… Enfin, dans ma direction elle-même, on travaille sur une application qui s'appelle Occitanie VR, qui… – Occitanie ? – VR, VR comme Virtual Reality en anglais, qui a pour finalité de mettre en valeur tout le patrimoine 3D de la région, de manière à la transmettre, d'une part aux directions métiers, donc aux agents internes de la collectivité, mais aussi de l'ouvrir, puisqu'on est dans une politique d'open data, qui est une politique qui est mise en place aussi par la région. Donc le but, c'est d'ouvrir ces données au grand public, de manière à ce que les visiteurs et les citoyens, donc de la région Occitanie, puissent consulter les données 3D de la région, puisqu'on a une politique d'acquisition de données 3D à la région depuis maintenant plus d'une décennie, notamment en ce qui concerne les ports, les aéroports, les parcs régionaux d'activité économique, les zones d'intérêt régionaux. Donc voilà, ce sont des directions métiers qui sont demandeuses de levées aériennes, et donc de levées 3D, et donc il faut valoriser cette donnée et montrer aux gens qu'on l'utilise de la plus belle des manières. Très bien. Merci Hugo Le Charpentier pour ces éclairages sur ces nouveaux horizons technologiques en région Occitanie. De rien. Merci. Merci. Merci.